Bonjour, dans ce cours là on va avoir une introduction sur la notion d'algorithmique. La première chose à avoir c'est quoi un algorithme, la définition d'un algorithme. Un algorithme représente une séquence d'instruction, ou bien d'action, avec un ordre logique qui permet de résoudre un problème donné. Donc on ne peut pas avoir un algorithme sans avoir un problème. Donc il faut bien comprendre le problème à résoudre afin d'écrire l'algorithme. Donc pas d'algorithme sans problème. Un algorithme est lié toujours à un problème bien précis. Bien sûr, l'objectif de faire un algorithme c'est de le traduire à un programme qui sera exécuté par un ordinateur. Pour traduire un algorithme à un programme, il faut choisir un langage programmation. Par exemple le langage Pascal, le C, C++, le Java, etc. Une autre définition d'un algorithme c'est Un algorithme représente une séquence d'action, bien d'instruction, logiquement ordonnée, qui transforme des données en entrées, c'est les inputs, vers des données en sorties, c'est les outputs. Ces derniers-là, ça veut dire les données en sorties, représentent la solution d'un problème à résoudre, ou bien d'un problème donné. Donc un autre schéma de résolution d'un problème, c'est Un problème, il est modélisé ou bien représenté par un ensemble de données, d'accord ? Donc à partir du problème, on doit extraire ou bien déduire quelles sont les données qui représentent le problème. En plus, bien sûr, on aura des formules mathématiques, afin de transformer des données vers d'autres données, de déduire des données à partir d'autres données. Donc l'algorithme exploite ces données et ces formules mathématiques afin de résoudre le problème. Pour résoudre un problème donné, il faut suivre un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est d'analyser le problème, c'est-à-dire l'étudier, le bien étudier, afin de le comprendre. Deuxième étape, c'est de modéliser le problème. La modélisation se fait en général à travers un ensemble de formules mathématiques et les données nécessaires pour ce problème-là. Troisième étape, c'est d'implémenter le modèle avec un algorithme. Ce forme d'un ensemble d'instructions, les instructions d'entrée, les instructions de traitement, ainsi que les instructions de sortie. La quatrième étape, c'est traduire l'algorithme à un programme. Bien sûr, il faut choisir un langage de programmation. A la fin, bien sûr, on va obtenir les résultats en exécutant le programme par un ordinateur. Une donnée, c'est quoi ? Une donnée représente une information liée à un élément du problème traité par l'algorithme. Par exemple, si je prends le problème à x plus b égale à 0, l'équation à x plus b égale à 0, l'équation de premier degré, donc on aura, par exemple, la donnée d'information a. La valeur de a, c'est une information. La valeur de b, c'est une autre information. x, c'est l'information à déduire. Tout ça, c'est des données. Donc, les données, elles peuvent être soit des variables, soit des constantes. Une variable, c'est un objet contenant une valeur pouvant être modifiée. Et une constante, c'est quoi ? Pardon. Donc, avant de voir les constantes, dans l'exécution d'un programme, toujours une variable, elle est représentée par une zone mémoire dans l'ARAM. Par contre, une constante, c'est quoi ? C'est un objet qui contient une valeur, mais fixe. Elle ne peut jamais être modifiée. Chaque donnée, variable ou bien constante, manipulée par un algorithme, possède un nom unique, ce que nous appelons l'identificateur. Un identificateur, c'est une chaîne de caractères alpha numériques. Ça veut dire que ça contient des caractères alphabétiques, de A jusqu'à Z, et des caractères numériques de 0 jusqu'à 9. Bien sûr, en plus du caractère de trait souligné, le tiré 8. Et qui ne doit jamais commencer par un caractère numérique. Donc, la première remarque concernant les identificateurs, c'est que même l'algorithme lui-même possède un nom unique. Donc, même l'algorithme possède un identificateur. Donc, lorsqu'on écrit un algorithme, on doit indiquer son nom à travers un identificateur. Deuxième chose, c'est qu'un identificateur est affecté à un seul objet. On ne peut jamais avoir deux objets différents qui ont le même identificateur. On ne peut pas nommer deux variables ou bien deux constantes différentes avec le même identificateur. Donc, l'exemple suivant permet de nous montrer une série d'identificateurs, bien sûr, qui ne sont pas toutes valides, qui ne sont pas tous valides. Donc, on doit indiquer quels sont les identificateurs valides et non valides. Pour le premier 12x, il n'est pas valide puisqu'il commence par une lettre numérique. Non, un caractère numérique, pardon. On doit écrire, par exemple, x12. Prix unitaire n'est pas valide à cause de l'espace. Hauteur mur n'est pas valide à cause du tiré 6, le moins, le signe du moins. A1, il est valide. 1, point d'interrogation B, n'est pas valide à cause du point d'interrogation. Donc, nous avons dit que les données, il y a deux catégories, les variables et les constantes. En général, pour les variables, on aura les données d'entrée, les données de sortie, ainsi que les données intermédiaires. Les données d'entrée, c'est les données que l'utilisateur doit fournir à l'algorithme, il doit introduire à l'algorithme, ou bien on doit fournir à l'algorithme. Les données de sortie, c'est l'inverse, c'est les données que l'algorithme doit montrer à l'utilisateur. C'est les résultats de l'algorithme, ça veut dire la solution du problème traité par l'algorithme. Et les données intermédiaires, c'est des données utilisées par l'algorithme pour le traitement lié au problème. Donc, le schéma global, ou bien la vue globale d'un algorithme, c'est que les données d'entrée sont acheminées à la partie traitement. Donc, la partie traitement, en général, utilise des données intermédiaires afin de générer des données de sortie. Donc, dans l'ensemble des actions, bien des instructions d'un algorithme, on aura des instructions spéciales pour le traitement, pardon, des instructions spéciales pour les entrées, des instructions spéciales pour le traitement, ainsi que des instructions spéciales pour les sorties. Donc, tout ça, ça représente la vue globale d'un algorithme. Pour écrire un algorithme, il faut respecter une certaine structure. Un algorithme possède trois parties. L'entête, les déclarations, ainsi que le corps, ou bien la partie instruction. L'entête, ça permet d'indiquer le nom de l'algorithme, ça veut dire l'identificateur. Dans la partie déclaration, on doit indiquer toutes les données nécessaires pour résoudre le problème. Et dans la partie instruction, on doit indiquer toutes les instructions qui sont ordonnées avec un ordre logique afin d'atteindre les résultats. Donc, ces instructions, elles seront en général réparties en trois types. Instructions d'entrée, instructions de traitement et instructions des sorties. Pour écrire un algorithme, on suit ce modèle-là. Donc, algorithme, l'identificateur de l'algorithme, la partie déclaration, début, l'ensemble des instructions, la séquence d'instructions et fin. Pour chaque partie de l'algorithme, on va avoir un exemple. Donc, pour la première partie, c'est l'entête de l'algorithme. On peut avoir, par exemple, algorithme XO1. Un autre exemple, algorithme équation 1D. Algorithme PGCD et PPC1. Donc, pour plus grand comme un diviseur et plus petit comme un multiplicateur. Algorithme nombre premier, etc. Dans la partie déclaration, on doit déclarer les données nécessaires d'un algorithme. Les données, on a deux types. On a deux catégories, pardon. On a les constantes et les variables. Donc, on va commencer par les constantes. Pour déclarer une constante, on doit écrire l'identificateur de la constante égale la valeur. Par exemple, pi égale 3,14. Un max égale à 100. Non égale université A.mira, etc. F égale true, G égale false. Tout ça, c'est des valeurs. False, c'est une valeur. True, c'est une valeur. 3,14, c'est une valeur, etc. Donc, pour écrire une constante, il faut suivre cette syntaxe. Identificateur égale valeur. Pour les variables, il faut respecter la syntaxe suivante. Identificateur, deux points, le type de données. C'est quoi un type de données ? Un type de données, c'est un ensemble de valeurs finies. Ou bien infinies. En général, dans l'algorithmique, nous avons cinq types de bases. Nous avons les entiers, les réels, les caractères, chaînes de caractères, ainsi que boolean. Un type représente un ensemble de valeurs finies ou bien finies. Les nombres naturels sont inclus dans les types entiers. Donc, on n'a pas le type en naturel, on a le type entier. Un exemple, nous avons A de point entier, B de point réel. Nous avons, par exemple, si on a plusieurs variables du même type, par exemple, X de point entier, Y de point entier, Z de point entier, on peut écrire directement X, Y, Z de point entier. Donc, la syntaxe de déclaration de variable, c'est soit identificateur de point type, ou bien identificateur 1, identificateur 2 jusqu'à identificateur 1 de point de type de données. Cette dernière syntaxe, on l'utilise pour les variables qui sont du même type. Pour regrouper les identificateurs des variables qui sont du même type. En résumé, on a vu qu'un algorithme permet de régler un problème à travers une séquence d'instructions ordonnées logiquement. Ces instructions transforment des données en entrée vers des données en sortie. Chaque donnée utilisée dans un algorithme, elle est soit variable ou bien constante. Un algorithme doit être traduit à un programme exécutable par l'ordinateur pour avoir des résultats. Pour écrire des algorithmes, il faut respecter une certaine structure ou modèle d'écriture. Je vais vous montrer à l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur.